Une puce dans la savane de Didier Mounier et Christophe Merlin aux éditions Milan Au commencement, les vastes plaines étaient vides et disparaissaient sous la poussière. Jusqu'au jour où l'esprit de la terre eut l'idée de ramasser ses grains de poussière et d'en semer quelques-uns. Aussitôt, une herbe dru se mit à pousser. La savane était née. Avec la poussière restante et un peu de salive, il modela des formes au gré de sa fantaisie. Ce furent les premiers animaux. D'un souffle, il leur donna la vie, d'autant chacun de qualité remarquable. Il fit de la savane un monde équilibré où proies et chasseurs luttaient à armes égales. Au babouin, il donna l'intelligence. Le léopard reçut l'adresse. Le lion, la puissance. L'éléphant hérita d'une solide mémoire. La souris, en fin de distribution, dut se contenter des restes. Au soir de la création, la savane ondulait au vent. Les antilopes galopaient à cœur joie. Les fauveux rugissaient de bonheur. L'esprit s'avoua satisfait. Et pourtant, si son œuvre était trop parfaite, se révélant à la longue ennuyeuse. S'il manquait un petit grain de sable pour donner du piquant à la vie. C'est alors qu'une minuscule poussière virevolta dans l'espace. L'esprit l'avait oublié dans le feu de la création. Il lui insuffla la vie. Puis, d'un air entendu, l'expédia dans la savane. C'est ainsi que d'une poussière désorientée, naquit celle qu'on n'attendait pas. La puce. Elle atterrit, tout étourdie, plus légère qu'un fêtu de paille, plus affamée qu'une meute de chien sauvage. Aussitôt, elle se mit en quête d'un abri. Mais de l'éléphant à la souris, tous lui refusèrent l'hospitalité. Chacun lui tenant ce langage. L'esprit de la terre m'a donné une place dans la savane. J'ai des droits et des devoirs. Et jamais il n'a été question que je te loge. Va voir ailleurs. C'était la saison des pluies. La savane verdoyait. Les gazelles en engraissaient. Les fauves faisaient bonbance. Seule la puce mendiait sa pittance. À votre bon cœur. Mais les animaux passaient leur chemin. À quoi bon demander poliment ? On me laisse mourir de faim ? Je me servirai moi-même. La puce s'en prit d'abord au babouin. Le gîte était confortable. Le couvert toujours mis. Toison à foison, sans à volonté. « Comment ? » s'indignait le babouin. « Tu oses piquer l'animal le plus malin de la savane ? » Mais, ventre affamé, n'a point d'oreille. La puce ne répondit pas. Sans méfiance, elle se régalait dans le cou du singe, qui n'eut qu'à l'accueillir entre ses doigts. « Pitié, pitié ! » implora-t-elle, une petite voix pointue. « De la pitié ! Alors que tu te goiffes à mes dépens ? » « Épargne-moi, je puis t'être utile. » « Toi, que je peux écraser d'une simple pression des doigts ? » « Mais oui ! » « As-tu pas quelques ennemis ? » « Je puis t'en débarrasser. » « Présomptueuse ! » « Mets-moi à l'épreuve, que risques-tu ? » « Rien, » se dit le babouin. « Je suis l'animal le plus malin de la savane. L'esprit de la terre me l'a confié. Si la puce se vante, j'ai des mains habiles pour la rattraper. » « Certes ! » reprit le babouin à l'adresse de la puce. « Le léopard me livre une chasse acharnée. » « Ah ! Ce gros chat tacheté ! J'en fais mon affaire ! » assura la puce. « C'est ma part du marché ! » Et la mienne ? sans qu'est le babouin. « Oh ! Presque rien ! Juste me loger et me nourrir ! » « Quoi ? Et être piqué encore ? » « Rassure-toi ! Je n'abuserai pas ! Et quand le léopard t'attaquera, tu seras bien content de m'avoir épargné ! » Marché conclu. Un jour, le babouin tomba nez à nez avec le léopard. « Puce ! » hurla le singe terrorisé. « Tiens ta promesse ! » « C'est comme si c'était fait ! » Le léopard bondit sur le babouin. La puce sauta sur le léopard et le piqua si cruellement que le fauve fut stoppé net dans son élan. Le babouin en profita pour déguerpir. « Quel toupé ! » protesta le léopard. « Tu oses piquer l'animal le plus adroit de la savane. Tu vas le regretter ! » Le léopard en silence gagna une mare et avec souplesse se glissa dans l'eau. La puce sans méfiance festoyait sur la queue du fauve. Elle s'y trouve à cerner comme sur une île. « Tu avais soif ? Eh bien bois maintenant ! » « Grâce, Seigneur Léopard ! » « Grâce ? Alors que par ta faute mon repas s'est sauvé ? » « Je n'ai fait que mon devoir ! » se défendit la puce. « J'avais promis au babouin de le tirer de tes griffes. N'as-tu pas de même un ennemi dont je pourrais te débarrasser ? » « Toi ! Que je peux noyer dans une goutte d'eau ? » « Mets-moi l'épreuve ! Que risques-tu ? » « Rien ! » se dit le léopard. « Je suis l'animal le plus adroit de la savane. L'esprit de la terre me l'a affirmé. Si la puce se moque de moi, je saurais bien la noyer pour de bon. » « Certes ! » reprit le léopard. « Le lion avec moi n'est guère loyale. À peine ai-je tué une proie qu'il vienne me la réclamer. Je dois hisser mes repas dans les arbres pour manger en paix. » « Mais tu ne peux rien contre le lion, le roi des animaux. » « Ce roi fainéant, j'en fais mon affaire ! » assura la puce. « C'est ma part du marché ! » Et la mienne, sans qu'il le léopard ? « Presque rien. Juste me loger et me nourrir. » « Quoi ? Et être piqué encore ? » « Rassure-toi, je n'abuserai pas. Et quand le lion viendra jouer les piques-assiettes, tu seras bien content de m'avoir épargné. » « Marché conclu ! » Un jour, le léopard, ayant tué un gno, tomba nez à nez avec le lion qui déjà se pourléchait les babines. « Tu peux disposer, brave léopard. Je me charge de dévorer ce gno à moi tout seul. » « Mais Sir Lion, il est mien ! C'est moi qui l'ai chassé et tué ! » « De quoi ? On se rebelle ? Je vais punir ton insolence. » « Puce ! » glapit le léopard. « Tu avais promis face au lion de défendre mon biftec ! » « J'honore toujours les promesses ! » Le lion se précipita sur le léopard. La puce se catapulta sur le lion et le piqua si ardiment qu'il s'arrêta sur le champ. Le léopard en profita pour emporter son repas. « Qui ose parasiter le roi des animaux ? » rugit le lion. « Qui s'invite chez moi et se nourrit sur mon dos ? Allez, sors d'ici vermine ! » La puce omit d'obéir. Sans méfiance, elle se grisait de son royal au cœur de la crinière. Mais un violent coup de patte l'en délogea et une griffe implacable la cloua au sol. Le raffinateur le roi la cloua au sol. s'invite est-elle de son royal sur le roi au sol. Sous-titrage FR ?